Musique Alors effectivement la gymnastique continue et c'est la peinture du jour, la peinture du jour. Et aujourd'hui c'est une peinture de Paul Gauguin qui s'appelle la cueillette des fruits où il y a deux titres. Ça s'appelle au mango et c'est de 1887. Regardez cette peinture et s'il vous plaît écrivez-moi quelque chose. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez ? J'attends votre phrase. Sous-titrage ST' 501 Alors avant de regarder. Wao nous disait que que en hongrois veut dire caillou et se prononce identiquement comme que. D'accord. C'est intéressant parce que le E avec les deux points au-dessus, en tout cas dans certaines langues nordiques, je peux parler du suédois je pense. Et en tout cas le finnois avec certitude, on le prononce plus comme un E que comme un E. Donc je ne sais pas exactement si c'est différent en hongrois. Mais en tout cas dans certaines langues nordiques, c'est plus près du E que du E. D'accord. Bon, c'était juste pour l'anecdote. Kittel, Kittel qui nous dit la campagne avec un A et les gens là-bas qui sont fatigués. Vous pensez qu'ils sont fatigués ? Pourquoi pas ? Alors attendez une seconde, je dois désactiver. Je ne sais pas pourquoi Sarah était bloquée. Pauvre Sarah. Yossi qui nous dit les femmes ramassent des mangues dans le jardin. Sankroth qui nous dit les femmes ont ramassé ou ramassent les fruits. Attention, si vous dites sont ramassées, Sankroth, vous utilisez une forme passive. Et c'est très très bizarre. Là, c'est vraiment actif. Les femmes sont actives. Elles font quelque chose. Ok ? Kangaroo, rabbit. Waouh, ça c'est un sacré nom. Dans la peinture, les femmes sont en train de ramasser des fruits. Elles travaillent trop tous les jours. Ou elles travailleraient. Pourquoi vous mettez le conditionnel, Kangaroo ? Je ne sais pas. Waouh qui nous dit. Je vois une belle soirée près d'un village africain où les gens cueillent et préparent la nourriture pour passer. Attendez, je vous ai perdu. Waouh. Un bon moment ensemble. Très bien. Merci beaucoup. Julia qui dit. J'aime bien Paul Gauguin. Je lis un livre sur la biographie de CET. C-E-T. masculin mais avec une voyelle artiste avec un E à la fin. Morteza qui nous dit. Il y a des personnes excentriques dans l'image qui cherchent quelque chose. Pourquoi excentrique Morteza ? Qu'est-ce qui est excentrique ? Marmota. Sur cette ou dans cette peinture, on voit des femmes de l'île qui sont en train de cueillir des fruits. Très bien. Icecubes. Il y a des femmes avec des paniers pour cueillir tout simplement des fruits dans le jardin. Très bien. Sundar. Cette peinture est un classique où on voit des personnes qui travaillent dur pour de l'argent. D'accord. Sarah. Il y a des femmes qui ramassent et mangent des fruits. Très bien décrit Sarah. Attendez, je suis déjà perdue. Oh là là. Oui, oui dad, je vois des femmes dans les champs. Elles récoltent des olives, je pense. Alors des olives ou des mangues, c'est comme vous voulez. Mais so, les gens sont en train de faire leurs affaires tranquillement. D'accord. Amira. Les femmes sont à la campagne. Elles récoltent les fruits. Très bien décrit. Chaton. Il y a trois femmes et un homme. Deux moutons et un chien dans le tableau. On aurait dit qu'ils étaient assez occupés à travailler à la ferme. D'accord. Daren. Il y a du monde qui est en train de cueillir des fruits. Oui. Ritem. C'est un village où il y a quatre personnes qui font des choses du quotidien. Oui. Namal. Il y a quatre femmes qui sont en train de cueillir quelque chose. Victoria Possé. Des femmes qui travaillent à la collecte sur le terrain ou à la campagne. Oui. Daria. La peinture montre quatre personnes africaines qui sont en train de ramasser des fruits parce que c'est l'heure d'avoir une bonne récolte. Ils travaillent dur sans pause. Très bien. Son crotte. D'accord. Waouh. Waouh qui commente. Ha ha ha. Le hongrois. Non mais ce serait intéressant waouh de discuter des différences de hongrois et de certaines langues nordiques. Spécialement waouh parce que je parle du finnois. Et le finnois fait partie d'une... c'est une langue finno-hugrienne. Donc il y a des connexions avec le hongrois. Très clairement. Mais bon ça c'est juste pour le plaisir. Ha ha ha. H. Watson. Je vois que les femmes travaillent mais un homme s'amuse. Un paresseux probablement. Sapna. Peut-être un village où les gens travaillent dur à la ferme pour nourrir leur famille. Et Bikert. Je vois un champ. Et des femmes. Les femmes travaillent. Elles ramassent des légumes. Les femmes portent des robes bleues et blanches. Très bien. La différence. Yossi demande quelle est la différence entre récolter et ramasser. Oui. Récolter Yossi. Vous allez récolter quelque chose que vous avez planté. D'accord ? Vous plantez quelque chose et vous récoltez cette chose. Si la nature a naturellement... Je pense aux champignons, à d'autres choses. C'est-à-dire les choses que vous n'avez pas plantées, vous les ramassez. C'est ça la différence.